C'était au niveau temps que j'ai manqué. Est-ce que je fais une gamme d'abord pour te montrer du doigt ? Tu sais comme tu m'avais montré. C'est mon doigt qui est abîmé. C'est bien du doigt comme ça ? Non. Non, c'est pas vrai. C'est pas du doigt. Si, il y a du doigt mais c'est tout mélangé. Ah oui. Attention. Alors, je vais te montrer comme ça t'as la fidée. Putain, j'ai pas mis de poids. Alors, on se met bas. Alors moi, je vais me mettre encore plus bas. Donc, je mets les doigts sur les touches. Ça, c'est la voix qui joue. Et au besoin, tu mets ton support. Oui, ça tu m'as dit. Donc là, je travaille la taille du doigt. Alors, on voit le 4. Des fois, il est moins fort quand on veut le lever tout seul. Donc, si le 3 se lève, c'est pas grave. C'est rare qu'on ait des deux doigts. Il y a des choses comme ça. Donc, on a souvent soit le 3, soit le 5 à jouer. Donc là, quand j'ai le 4, je lève le 3. Et là, quand j'ai le 3 et que je dois jouer le 4, j'ai le 5. C'est pas grave. Par contre, les autres doigts, non. Même le 5, il est tout seul. Le 3, il est tout seul. Et après, pour le 4, il y a le problème du doigt. Donc, il ne peut pas se lever aussi haut. Donc, si tu veux travailler l'amplitude, tu l'actionnes avec le 5 ou le 3. D'accord. Pour le 4e doigt, c'est le 3. Regarde, je le lève là. Tout seul, il se lève beaucoup moins haut. Oui, oui, oui. Parce que tu mets son nom. Voilà. D'accord. Je sais plus. Je l'ai vu dire l'algorithme. Ça fait ça. Voilà. Alors ensuite, donc, quand tu as bien senti le mouvement, donc là, c'est pour l'amplitude maximum. Donc, plus tu es basse et plus l'amplitude avec la touche est grande. Donc, si je mets mon plavier ici, donc que je mesure, regarde là, il se lève. J'ai tout ça pour taper de ici à là, presque 90 degrés. Là, je ne suis déjà pas à 90, je suis à 80. Oui. Donc là, quand je suis en position de ruse, comme on dit, regarde, j'arrive à la moitié, 45 degrés. Oui. Je ne peux pas monter plus. Mais de toute façon, quand on joue avec le poids, on n'a pas besoin de ces attaques parce qu'on va jouer justement en combinant le poids du bras et la poids du bras. Je ne sais pas comment t'expliquer. Tu vois, on va... Et de toute façon, quand on joue très vite, on dit qu'on écrase, on ne peut pas jouer vite et fort. Donc, on va jouer en rasant les notes. On va travailler une attaque de près. Oui. C'est-à-dire que tu ne vas pas au fond de la touche. On ne va pas au fond de la touche, on joue dans l'échappement du piano. Oui. Alors, tout ce qui est, par exemple, Mozart, on ne le joue pas comme du Bach. On peut le jouer comme tu as fait toi, ta gamme. Il faut en recherche, avoir une articulation. Mais tout ça, c'est des techniques, comment dire, qui se greffent par-dessus la technique de base. Donc, si tu n'as pas compris comment faire une attaque de doigts, commencez à rétracter le doigt. Parce qu'on dit articuler. On voit les petites marines de l'angle qui vont crocheter les doigts à la touche des doigts de la fin. Ça, ce n'est pas bon. Ça crispe toute la main. Oui. Donc, quand tu seras concertiste, que tu voudras faire des effets sur du Mozart, avoir un jeu perlé, machin, là, tout est possible. Mais pour l'instant, il faut commencer à comprendre comment ça fonctionne par les doigts. C'est, à mon avis, le plus dur à, comment dire, à maîtriser ça, à bien avoir chaque doigt indépendant. Donc, je joue en Bach. Et à gauche. Après, je veux jouer à la rue. Moi, je peux y aller beaucoup plus dans le clavier, je peux mettre de la nuance, mais je n'ai pas ce détaché que j'avais au départ. Ça change complètement la couleur du morceau. Les deux sont valables. Mais ce qu'au départ, quand je vais travailler mes doigts... Enfin, la technique Glenn Gould, si tu veux l'appeler comme ça, parce que c'est vrai que lui, il a joué ça naturellement, sauf que lui, il a appliqué ça partout, ce qui n'est pas bon. On ne peut pas jouer partout des choses avec des doigts. On a besoin de mettre des nuances. Il y a des choses qu'on peut faire qu'avec cette technique-là. Mais en revanche, de travailler ces textes où il y a des notes rapides avec chaque doigt qui va jouer la note, ça te donne après un confort de jeu quand tu joues à la méthode russe, qui te permet de contrôler tous les sons que tu veux faire. Il n'y aura pas un doigt qui ne va pas jouer et tu vas repenser par le poids. Parce que ça, c'est donc un geste. C'est de la triche, si tu veux. Tu fais comme un préciseur. À l'écoute, c'est comme du LP3. Tu fais un... Ça s'entend à peine, mais quelqu'un qui écoute bien, il entend quelque chose. À un certain niveau, tu entends. Et puis, ça va te parasiter pour d'autres morceaux. Donc, il ne faut pas s'habituer à tricher avec la note qui n'est pas jouée avec le doigt, qui est jouée à l'écoute. Ça paraît bien, mais ce n'est pas bon. Voilà. C'est bien parce que j'ai vu la vidéo exprès pour que tu vois bien comment travailler. Donc, la gamme, ce que tu peux faire, c'est la travailler déjà lentement en faisant... Une attaque bien courte, il faudrait être possible pour bien voir tes... Travailler vraiment à la Greenwood, les doigts qui se lancent. Et au dernier moment, on va le faire, vas-y. Voilà. Et puis, tu vois le refraîchisseur, la clé. Et qui est ici, il va continuer son travail. Il va lancer le doigt et continuer l'action jusqu'au bout. Et du coup, tu as une pression sur la touche quand tu vas au fond. Cette pression, en fait, le cerveau, il l'analyse comme une pression. Il ne sait pas que c'est le muscle ici qu'il travaille. C'est ça qui est compliqué à sentir. Donc, quand tu appuies avec ton bras, ton doigt, il a une pression. Ton cerveau t'indique, mais pas qu'elle puisse travailler. Là, c'est mon poids. Et là, c'est mon tendon qui appuie. Et je suis capable de lever ma main rien qu'avec le fléchisseur. Et là, c'est le poids du bras. Mon doigt est bloqué. Mais essaie de faire l'expérience. Tu vois qu'au niveau du cerveau, c'est exactement la même sensation. Il n'est pas très sensible. Voilà. Laisse tomber ton bras. Voilà. Tu poses ta main sur mon épaule. Tu as une sensation d'appui sur ton doigt. Tu vas sentir que c'est exactement la même sensation que tu as. Tu fais travailler ton fléchisseur. Maintenant, l'aide d'étendre ton poids. Tu vas avec ton doigt, comme si tu voulais relever ta main avec ton doigt. Ton doigt travaille tout seul. Et relève ton doigt. Sans bouger le poignet. Vas-y. Appui. Appui. Comme si tu voulais masser avec le doigt. Sans appuyer avec le bras. Ton bras, ça va le soulever. Il y a un appui. Oui. C'est ça. Et ça, ça travaille là. Ce n'est pas du tout la même chose. Tout à l'heure, ton muscle ne travaille pas. Ton doigt est bloqué. Il n'y a pas d'action du fléchisseur. Oui. Et là, quand tu joues avec ton doigt, il y a une action du fléchisseur. Donc, tu travailles tes muscles quand tu travailles le doigt. D'accord. Mais ton cerveau, il ne sent pas cette différence quand tu joues. Et c'est ce travail, quand tu travailles ta gamme, que tu peux sentir en mains séparées. Tu dis, oui, là, je suis dans la bonne... Je sens... Tiens, sens la... Voilà. Là, je contracte mon doigt. Là, je pose mon doigt. D'accord. Il est bloqué. Là, je contracte. C'est subtil, quand même. On sent la contraction du muscle. Oui. Et là... Pression. Quand je fais ce mouvement-là, les doigts tendus, je travaille mes fléchisseurs. Tiens, serre ma main. Voilà. Tendu, doigt tendu. Parce que là, il y a les muscles dans la main aussi qui travaillent. Voilà. Là, cette action-là de ramener le doigt ici, c'est ici. Oui. Tu as d'autres muscles dans la main qui permettent aussi de... Tu vois ? Oui. C'est vrai. Et tout ça, ça fait... Voilà. Faut le maîtriser pour comprendre tout ça. Je pensais que ça allait, moi. Oui, mais parce que c'est dur à sentir. Oui. Une fois que tu as senti, tu as plein de contrôle possible. Tu vois, le doigt, déjà, tu tapes. Et arrivé au bout, une fois que c'est tapé, là, tu ne place pas ça par le poids. Contrairement à maintenir ta pression. Et si tu ne sais plus, tu relâches, tu fais du staccato. Et tu vois que c'est le doigt. Voilà, j'ai le bras posé. Et là, tu ne vas pas tremper. Tu n'as pas l'importance qu'il soit yé ou pas yé, ta gamme comme ça. C'est-à-dire que la touche, elle est maintenue que par le poids du doigt. Il n'y a pas d'intention. Pas le poids du doigt. Non, au contraire. Elle est maintenue par la tension du muscle. Voilà. Mais il n'y a pas d'intention de pression. J'ai pas... Regarde, je te le fais vraiment. Alors, je parle du sein qui est du pouce. Tension, relâchement et attaque. Maintenant, 1, 2, 3, relâchement et attaque. Maintenant, 1, 2, 3, relâchement et attaque. J'attaque, je relâche mon doigt. J'appuie bien sur le but du doigt. Et quand il va vite, ça fait... Et dans la main, il est long. Je change mon doigt. Il y a le relâchement. Il fait le piano. Ça peut être sans saut. Essaye. Même seulement, déjà. Plus vite. Il faut vraiment un pétard. Voilà. Plus vite le doigt. Tac. Jusqu'au bout. Voilà. Il faut que tu arrives à avoir le son le plus plein possible. Sans ficher avec le bras. Voilà. Voilà. Là tu travailles. Ça y est. Et le passage, tu pousses, tu séries. Et d'avoir la même... force sonore, la même puissance. Regarde. Ça c'est vraiment un truc universel. la masse du doigt. La masse du doigt, c'est presque zéro. Un doigt, c'est 20 grammes. Donc là, dans l'attaque du doigt. T2 grammes. Ils vont être compensés par la vitesse au carré. Ça donnera l'énergie. Donc dans le cas d'un bras qui pèse 500 grammes, mais qui va à très peu de vitesse, à 1 par exemple, ça fera 500. Donc là, si ton doigt, il va à 5 mètres secondes. Tu calcules ce que ça fait. Tu arriveras à la même énergie. Que j'enfonce la touche de 500 grammes du point A au point zéro, ça va faire un son. Que j'attaque avec le crayon rapidement. Et que je prolonge avec mon doigt. Il y a aussi ça. Donc il va donner aussi un poids. C'est pas tout à fait exact ce que j'ai mis. Parce qu'il y a bien l'attaque. La touche est projetée par l'impact du doigt. Mais le muscle continue son travail jusqu'au fond de la touche. Donc on arrive à avoir... Si tu calcules... Enfin, je te l'enverrai le calcul. Tu verras que c'est beaucoup moins... Un doigt, c'est presque rien par rapport au poids. Ce que je t'ai montré tout à l'heure. Quand j'ai joué barre, j'ai pu mettre du son. Mais ce qu'on oublie, c'est que le muscle continue de travailler. Donc la vitesse et le poids se combinent. Mais c'est un poids qui est avec le muscle. Tu comprends ? Voilà. Donc les deux combinés, on arrive presque à avoir un son... On n'aura jamais un son comme ça. Voilà. Je lève et je fais tomber mes 500 grammes de poids. T'as vu le son que ça donne ? Oui. On n'aura jamais ça avec un doigt. On est quand même en dessous. Oui. Et moi, j'ai des doigts solides. Voilà. Donc t'as compris. Maintenant, on va se remettre un peu plus haut. Voilà. Donc là, on va essayer d'appliquer cette technique de doigts, mais sans mettre une amplitude forte. On va jouer piano et mettre très peu de poids et essayer de faire la gamme. Avec les deux mains. On veut sentir ce qui se passe. Et donc toujours les doigts. On ne doit pas voir les doigts qui se lèvent à l'avance. On doit voir les doigts qui sautent, en fait. Voilà. On doit voir les petits ressorts comme ça qui... Exactement. C'est ça. Non, c'est parfait. Le plus fort, c'est les doigts extrêmes qui doivent être relâchés. Tu vois ? Les petits sacs qui a le recroquevillé, comme on voit. Oui. On ne voit pas les plénispos plus maintenant, mais on en voyait encore il n'y a pas longtemps. Qu'il y avait les mains comme ça. Et bien, voilà. Quand il ne joue pas ici, le doigt et la main n'ont pas à se contracter là. Ça veut dire qu'on est en contraction. Technique de clavecin. Voilà. Là, c'est parfait. Voilà. Puis après. C'est très court. Le reste, c'est une note tenue. Donc... Ensuite, tu vas essayer de le faire plus vite. Et léger. Ça, on revient. Alors, on va mettre trop rapide d'un coup. Peut-être que tu es dans la bonne technique au début. Essaye de le joindre. Et on va mettre tout deЦau. Le do, do , do, 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 do . Moi, un peu de la garde, c'est des petites brides. Ta, 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 ta. Voilà. Je passe ta garde, je peux laver comme ça. Je suis sûre que tu ne l'as jamais fait si vite. Attention, ça revient. Je fais quatre octaves. Attention, tu es en train de refaire le... Ah oui. C'est la main gauche. C'est la main gauche. Voilà. Tu feras tout ça tout le temps un petit peu. C'est la main gauche. Quand tu commences à bien sentir... Tu ne fais pas autre chose. Quand tu commences à voir... Tu te mets une petite glace. Tes doigts sont bien placés. Il n'y a pas les cinq qui le biquent sur les côtés. Ensuite, tu commences à la faire. Alors, je te montre. Ecoute, tu auras la vidéo. Alors là, tu mets des petits accents. Donc là, je commence par trois directement. Je fais trois octaves. Je fais les accents en trois doigts. Par trois. Alors, ce que tu peux faire, c'est la faire sur quatre octaves. Comme ça, ça te fera faire trois fois. C'est un bon exercice, là. Pas pour la technique, mais pour repérer les notes qui se décalent. Et pour ne pas se décaler dans les rythmes. Et toujours dans les... Tu vas décaler les notes, mais au bout de trois fois, tu retombes sur tes pieds. C'est entriolé, là. Entriolé, donc par quatre, ça te fera faire trois fois quatre la série. C'est ça. Pareil, par quatre, c'est pas mal à faire sur trois octaves. Parce que ça te fait faire... Quatre fois. D'accord. Tu commences par la faire par quatre déjà. Quatre octaves, trois octaves. Et quand tu maîtrises bien déjà les accents, tu t'entraînes. C'est un bon exercice rythmique, là. C'est pas technique. C'est rythmique, cérébral. Voilà. Ça va te servir dans les morceaux. Ça te sert pas pour la technique. Donc, si tu veux arrêter la technique, tu fais quatre octaves. Quatre... Par quatre. Trois octaves par trois. Cinq octaves par cinq. Au début, ça se prend pas la tête. On écoute juste l'égalité du son. Et quand tu maîtrises bien, ton rythme peut t'entraîner à faire des octaves de... Pas en rapport avec le... Et retomber sur ses pieds. Voilà. Tac. On laisse la gamme pour l'instant puis on va dans le... Les empêches, ce sera pareil. On verra. On verra plus tard. Donc là, on repart dans la technique russe. On nous dit ce qu'on a dit. Là, on fait vraiment le... Et on se trouvait dans les conditions. C'est un petit peu basse, là-dessus. Bien mélanger le... Voilà, le poivre, il faut que l'avant-bras soit légèrement au-dessus, mais pas en dessous. Ah bah c'est peut-être... Voir parallèle au sol. Vas-y, dis ça un petit peu. Ouh ! J'essaie de voir. C'est bien. Un petit peu loin. Non, c'est bien. Donc ici. J'essaie de voir qui ses éliques munitions dans les modelliers de l'Union, ça fait partie, qu'on Cartier Paris. Environmental Comp Game Board. C'est bien. Bien mélanger lehat... Sur le bien. Alors là, c'est bien. Natomiast Franck conical. Parfait Marie. c'est pas mal alors ici moi ce qui m'a dérangé c'est les fins de fraise les fins de fraises de frais trop court là on va refaire la main droite toute seule c'est toujours pareil l'écriture d'un compositeur et la crise oui c'est absolument en train de mettre au nom il faut lever ici machin quand on voit la partition on se la chante c'est simplement une grande respiration avant de prendre son élan ici il n'y a pas à se prendre la tête si on fait la note c'est bizarre mais c'est possible tout est possible alors moi je te conseille déjà de travailler en faisant toujours la même respiration ce qui n'est pas le cas ce qui me dérange donc voilà et après on dit on essaiera de faire le silence qui demande sur la sur l'accroche et voir si c'est vraiment un effet qui veut ou si c'est anti musical madelson c'est pas bétof donc si c'est pas musical on abandonne l'option du bétof c'est différent il demande un sourire là ok mastro d'accord c'est romantique c'est pas la même écriture alors même tempo pas de main gauche je n'ai pas le rythme là on n'est pas dedans rien qu'à ma droite voilà j'arrive pas à ce truc là j'ai des gens qui se prêvent là ils sont rares hein alors attends je ne vois pas les notes déjà ok j'arrête ici il y a un changement ici alors on va s'arrêter là et c'est l'heure ré mi fa mi ré do si ré mi fa mi ré do si ré mi ré do si 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 changement ici. Et après ça va, il y a des sortes. Et de là. Chaque fois que j'ai une difficulté, changement de compreinte, changement de direction, je travaille la série sur l'arrêt de la difficulté. C'est-à-dire, je prends mon virage, je sors pour conduire à la sortie du virage, je rends une côte de la route. Quand j'enchaîne deux virages, j'ai deux difficultés. Donc j'en fais une bien, je la répète, je vois à quelle vitesse je peux la prendre ensemble. La deuxième, tape, et j'enchaîne le groupe. Oui. C'est plutôt roi-ça qui m'envoie. Oui, parce qu'il faut travailler avec compreinte. Ici tempo. Parce qu'on sort au-dessus des noirs. Mi, Ré, Do, Si, La. Tu vas jusque-là. Ré, Mi, Fa, Mi. Ré, Mi, Fa, Mi. Et après, Mi, Ré, Do, Si, La. Je vais souhaiter. Là, je vais dans le clavier. Tu veux dire, ce n'est pas bon de mettre le clavier ? Je crois que c'est pour ça que tu le trouves. Quatre ici. Parce que là, tu mets cinq du Do. Et là, pour aller sur le Do, je vais mettre un 4. Donc là, tu fais. C'est possible, mais il faut un tiroir rapide. Qu'on appelle un tiroir rapide. C'est-à-dire, ma main va là. Ça. Oui. tu fais. Alors, on est à l'une. Mais j'accroche. Ben oui. Donc, ça ne va pas. C'est bien. Tu peux faire ça. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ohlala. 2, 3, 5. Ben oui. C'est bien. Et là, tu vois. C'est ça, les notes. Attends. La, 6, 5. Et là aussi, à travailler. Il y a un changement là. Et tu as vu ton doigté de tiroir. Il n'est pas mauvais, le doigté de tiroir. Mais il faut voir s'il convient. Donc, il faut travailler plusieurs fois. Mais j'accroche tout le temps. Il faut qu'il y a pour ne pas faire ça. Ben, c'est ça. T'es celle qu'il veut. Et ça, au métronome. Jusqu'un maximum. La difficulté, elle est là. Quand même, hein. Et là aussi, il y en a une série. Donc, ce n'est pas la peine de trop travailler ces passages-là. Là, tu fais tes mains séparées et au tempo. Et en chantant. Là, ta-ta-ti-ti. Ta-ta-ti-ta. Et tu le répètes. Maintenant, la main gauche. Ta-ta-ta-ti. Ta-ta-ti-ti. Avec la même réponse. Ta-ti-ta-ti. Ta-ta-ti-ti. Tu vois, quand on le chante. Ta-ti-ta-ti. Ta-ta-ti-ti. On a envie de la laisser un petit peu traîner, cette note. Comme des violoncèques joueraient pa-pa-pa-pa. Ta-ta-ti-ti. Ça fait bizarre, hein. Ta-ta-ta-ti. Ta-ta-ti-ti. Ça donne un côté très inquiétant. C'est possible aussi. On va voir les deux. Mais plus facile à faire, la respiration tranquille. Voilà, mais pas bon. C'est ré-mi-facile. Ré-mi-facile. Il n'y a rien sur le site. Ta-ta-ti-ti. Ta-ta-ta-ti-ti. Je pense qu'elle est piquée, là. Elle est piquée ou pas ? Je ne vois pas. Non, elle est posée. Elle est posée. Donc, c'est... Voilà. C'est donc une fin de phase qu'il faut tenir. On le voit, là. Il aurait mis piqué, s'il voulait. Ta-ta-ta-ti. Ta-ta-ti-ti. Là, on laisse la résonance. On a trouvé la réponse. Donc, ce sera pareil, là. Ta-ta-ti-ti. Ta-ta-ti-ti-ti. Ta-ta-ti-ti-ti. On diminue la fin de phrase. Et on laisse finir le son. C'est dur, hein, les sauts, parce qu'il y a un saut. Il ne faut pas accentuer la note. Il ne faut pas atterrir l'autre. Ta-ta-ta-ti-ti. Bon, on ne va pas y passer trop longtemps. Tu as compris. On a la vidéo. Ce n'est pas si simple, hein. Non. Ben, c'est dur, hein. Variation sérieuse, c'est très dur. Ouais. Madelssohn, Beethoven, de toute façon, c'est des compositeurs vraiment délicats, oui. C'est Nathalia qui m'avait suggéré ça, mais ce n'est pas facile, hein. Ben, je le trouve bizarrement moins difficile, celui-ci. Une fois qu'on a compris la... C'est la main gauche la plus pénible, en fait. Une fois qu'on a compris le principe de la main droite, bon, c'est des notes répétées avec le même mouvement. Est-ce que tu es là dans la tête, la portion ? Un peu. Le début. Tu vas te mettre là, pas devant la caméra. Voilà. Et tu vas me diriger. Parce qu'en fait, tu es chef d'orchestre de tes doigts. Et souvent, les élèves, ils n'ont pas dans la tête ce qu'ils veulent rendre. Alors, on ne peut pas le rendre. Moi, je suis musicien, je peux jouer ce que tu me demandes. Les musiciens d'orchestre, ils peuvent jouer tout ce que demande le chef, c'est ça leur métier. Donc, tu me demandes un tempo, même si je ne suis pas capable, je vais le faire. Je vais manquer des notes, mais je vais essayer de le faire. Tu vois ? Tu auras le rendu. Tu n'auras pas la qualité peut-être, mais tu auras le rendu musical. Alors, tu vas me demander quelque chose que je vais te produire. Tu peux me le chanter. Tu peux enlever ton masque, là, t'es loin. Tu me donnes le tempo et je vais essayer de le faire. Moi, je le lance plus vite. Bah, oui. Tu le parles, mais tu ne le montes pas plus vite. Oui, c'est ça, 1, 2, 1. Alors, mon prochain concert, moi. Tu joues ? Tu vas le faire, tu vas te lancer, mais tu vas le faire, ce que je te demande. Alors, je ne sais pas si on le voit. On va mettre là. Alors, déjà, je vais te montrer un mot. Là, j'ai déjà la deuxième mesure. Ah, mais tu vois la partie. Ah, non, pardon, c'est sur le deuxième sort. C'est ça, mon tempo. Tu ne regardes pas ta partition, là. Je ne sais pas. Je ne suis pas fait de gestes. Les pianistes, ils ne sont pas invités au chef. C'est trop lent. C'est trop lent. C'est trop lent. Dans ta tête, est-ce que c'est ça, ton tempo ? Je peux. Non, mais est-ce que c'est ça, ton tempo ? C'est pas si tu pouvais. Est-ce que ce serait ça, ton tempo ? Non, je crois. Non ? Ça dépend des jours. Comment tu l'entends, ce passage ? Qu'est-ce que tu rêverais de jouer comment ? Eh bien, il faut le travailler la même voix. Toute seule. À ce tempo. Et tous les jours, tu t'entraînes. Et après, la main gauche. Et plus tu vas t'entraîner, même s'il y a des notes qui ne jouent pas. Ton geste, au moins à la main gauche, il ne va pas être lourd. Parce que plus on joue lentement ce morceau, et plus on déforme le... Comment dirais-je ? Le phrasé, demandé. Alors, on peut le jouer moins vite. Regarde. Mais on a toujours ce côté... La main gauche, elle est légère, elle ponctue. C'est des pistes d'orchestre. C'est pas un truc lourd. Et t'as au-dessus, les violons... Là, là, là. Le forzando. Le forzando, c'est le tsunami musical. T'as le... Peu importe la nuance. T'as une mer agitée ou fort. Et t'as la vague d'un coup, la petite vague scélérate. T'as... Pouf ! Qui vont sortir. Si t'es piano, c'est une petite vague de cinquante centimètres. Comment entendre le... Si je suis forte, voilà, ça fait un truc deux fois plus fort. Bon, t'essaieras de le sentir comme ça. Là, t'as la vidéo, t'as pas d'excuse. Ça progresse pas ce truc-là. Si, ça progresse, faut pas dire ça, mais c'est là. Toute la musique est là. On peut pas la sortir si on l'a pas là. Et puis malheureusement, le piano c'est mécanique, donc on est toujours attiré par un truc basique et on oublie. Le chant, c'est bien plus simple. On peut chanter le pas, mais on libère, quoi, l'expression. C'est corporel, le piano, c'est un clavier et en plus, c'est pas direct, c'est transmis par des marteaux. Et il faut retranscrire tout ça, c'est quand même autre chose, hein ? Pas une mince affaire. Non. Si c'était facile, ça se saurait, il y aurait bien de concertistes, crois-moi. Il y en a plein. Il y a Liste, il y a Chopin, il faut prendre tout ça. Quand même la bonne nouvelle, c'est qu'au piano, on a quand même cette chante, bien sûr, c'est un instrument, on a une plus dure, mais quand on le maîtrise, quand on sait comment ça fonctionne, et bien c'est comme le vélo, on ne perd plus. Alors que le trompettiste, lui-ci, il joue plus pendant deux mois, il faut qu'elle fasse cette technique, c'est l'air, ça marche plus, il ne peut plus s'exprimer. La chanteuse, pareil, il faut quand même qu'elle retravaille, c'est dur, une voix, ça s'entretient, c'est un bus, il faut quand même travailler. Le piano, bon, je ne dis pas, on gagne même en qualité, parce qu'on va retrouver des sensations de toucher, on va travailler différemment, mais la technique, on ne la perd pas. Oui, mon père les morceaux quand même. Si ils ont été travaillés correctement avec les mémoires qu'on a vues, qui ne sont pas que visuelles, mais aussi corporelles, si la mémoire musculaire a fonctionné, ça revient très vite. On met la partition, hop, la mémoire musculaire repart, ça revient très très vite. Un morceau bien travaillé ne se perd jamais. Jamais. C'est vrai, je rejoue des morceaux que j'ai joués, que je n'avais jamais rejoués quand j'étais élève, que j'avais beaucoup travaillé, et je les joue avec les défauts, les doigts pourris. Alors je peux les changer, donc je les réapprends, mais ça revient. Je dis, oh, mais je mettais ça, mais je dis, mais c'est fou. Et je dis, juste dans la partition, avec les fautes que je faisais à l'époque. C'est quand même, ça veut dire que j'avais travaillé, pas bien, mais la mémoire musculaire a pris le pas et me ressort les trucs que j'avais complètement oubliés. Est-ce que tu veux qu'on voie ça ? Je veux bien, on l'écoute. J'ai fait les deux premières parties, enfin, le fait. Voilà. Commencez. Sous-titrage ST' 501, Alors, c'était pas mal du tout. C'est bien parce que ça fait trois semaines que tu l'as. Quatre semaines, je ne sais plus, on s'est vu là. Bon, il y a un mois. 10 mois. Donc toute seule. Moi, ça, c'est très bien. Alors, je voudrais maintenant que tu m'expliques, que tu me fasses le commentaire de juste qu'on s'est arrêté. Qu'est-ce que tu as entendu ? Et on va tout de suite dire de perfectible. Après, on dira ce qui était bien. La régularité des croches. Elles ne sont pas régulières. Alors, tu vas mettre tout ça dans l'ordre. C'est-à-dire, quelqu'un qui écoute, qu'est-ce qui le dérange ? Quelqu'un de profane, qui est un peu mélomane et qui écoute cette œuvre. Qu'est-ce qui dérange ? Prends les basiques. Accompagnement, basse, harmonie. orchestre. Qu'est-ce qui dérange dans ton interprétation où on s'est arrêté ? Il y a des interruptions dans le chant, moi, je trouve. Les croches pas toujours régulières. Voilà, très bien. Et les basses, peut-être pas assez nettes. Des plans sonores, finalement. Alors, donc la pédale, je dirais. Quand tu vas à l'harmonie, là, tu as une basse qui est coupée. Ici, là. Par exemple, quand tu dois attraper la note, la basse est coupée. Donc, il faut la garder. Il n'y a plus la fondamentale de l'accord. Ça, ça me dérange beaucoup. C'est comme si la contrebasse était morte. On n'a pas entendu la basse. À certains endroits, on entend ça. Oui, il y a des trous. C'est la première chose. Il faut toujours mettre les trucs par critères. Et puis, ce qui est très améliorable facilement. Perfect. Une pédale mal mise, c'est pas difficile. Et puis, surtout après, ça devient un type. On n'entend plus. Alors, là, j'ai quand même une réponse. C'est que moi, quand j'avais joué, je faisais tout ça à la main gauche. Donc, je le fais à la main droite, comme tu m'as demandé. Et ça me gêne. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre chaque élément. On ne va pas tout régler d'un coup. On va refaire que pour la basse. Je m'en fous que la mélodie ne soit pas bonne. Je m'en fous que les trucs. Je ne veux pas avoir le trou dans l'harmonie. Pour que tu comprennes ton geste de pédale qui ne va pas. Parce qu'il faut le corriger, là. Parce qu'on ne peut pas continuer avec une pédale qui manque. C'est comme une contrebasse qui manque dans l'orchestre. Le mec, il est tombé. Il a fait une attaque cardiaque. D'un coup, on l'entend. Non, mais ça, c'est bizarre. C'est ça. On entend un truc super. Et d'un coup, il est tombé. Pourquoi il n'a plus la note ? Elle est tombée où ? Le chef, il devient dingue, là. J'ai vu ça une fois dans un regard de chorale. On a entendu. Oui, mais tu l'entends. Mais là, tu n'entends pas qu'il est mort. Mais tu entends qu'il y a un trou. Il ne joue pas le contrebassiste. Ah, il est mort. Bon, c'est de remplacer le. Mais pourtant, je croyais avoir mis la pédale qui était indiquée. Non ? Mais oui. Mais les pédales indiquées. Là, quand tu arpèches ton morceau, la pédale, elle est mise pour cette note. Donc, toi, tu mets bien ton temps. Il arrive avant. Mais du coup, là, il n'y a plus la pédale sur le sol. Tu comprends ? C'est ça que tu n'as pas compris. Toutes les pédales sont bien mises. Tu l'avais bien où c'est marqué. Mais comme tu prends ta basse, Oui. Avant, le Mi bémol, eh bien, il est coupé. Quand ? Tu vois, tu fais ça. On entend le phare et non pas le Mi. C'est quoi ? C'est comme la note. Voilà. On entend Mi, Mi, La, il a pas un Fa, ça n'a rien à voir avec une idée. C'est fondamental. Voilà. Exactement. On va le refaire. Tu vas l'écouter maintenant. Que la basse ? Non, tout. Mais tu ne t'occupes que des pédales. Pas autre chose. Que de l'harmonie. Qu'est-ce qui était bien et qu'est-ce qui était raté ? C'est pas pour fin de refaire la lecture Alors tu vois, regarde Encore des basses Mais c'était beaucoup mieux Liszt a demandé des pédales partout C'est du piano ancien effectivement C'est facile à faire Sur un piano moderne Ça fait beaucoup de notes qui font que des fois Là, la bémol il n'y a pas de problème Mais il y a des endroits où il y a quand même des notes Qui vont frotter un petit peu Mais il faut garder cette pédale Il ne faut pas jouer trop fort C'est quand même au-dessus Ça fait partie des harmonies naturelles de la bémol Si tu ne joues pas trop fort, ça passe Alors garde bien ces pédales Même si ça te frotte à l'oreille Le la bémol il est tenu jusque là D'accord D'accord Tu as vu que je les tiens au droit Maintenant tu vas mettre des pédales Pour un coup plus courte Tu vas les écourter, les écourter, les écourter Les triches, les angles Tu les entends là, ça peut être des y jouées Il faut entendre ça Allez maintenant je te les ai jouées tout seul Tu l'as coupé là ! Voilà ! Là, j'ai parlé du mi, mi, la ! Encore une fois. Il a remis un mi. Pour ne pas garder tout. Oui, je vais garder mon mi. Il ne faut pas avoir toutes ces notes qui sont dans la pédale. Il a remis un mi pour diminuer la phrase. Allez, refais deux. Voilà, c'était tout ce qu'il fallait comme j'ai. Alors, il y avait l'art aussi. Alors, on va prendre ici. Ça, c'est bon. Voilà. Une faille trop lourde. Ton faille est mangée par le mi. Oui. Ton mi, il a mangé cette note. C'est là que ça ne va pas. Il faut mettre la pédale ici. Ou alors, aller plus vite là. Il faut que tu débrouilles. Alors, tu as réglé le problème partout. Ici, il faudra plus travailler. Deuxième fois. Pédale. Je n'ai pas trop compris. Ah, mais tu n'entends pas la différence ? Non. Mais les basses étaient bien la dernière fois. Ben oui, ça n'a rien à voir. Couper. Oui. Donc, j'en ai de plus vite sans les basses. Vas-y. Alors, ça, ça ne plaît pas. Do, 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 Ré, Do, Do. Je vais prendre la pédale. Pas de bradesu. CTVUALS Il faut que tu débrous pour, Não, pas de bradesu. Sous-titrage ST' 501 Il faut qu'on entende ces basses, elles sont, comment ça s'appelle, portées, mais elles ne sont pas coupées en milieu, elles sont pratiquement enchaînées, ok, c'est la première chose qui dérange, après il y avait juste la petite phrase ici que tu ne maîtrisais pas bien, voilà, et quand tu as les grandes phrases ici, c'est du rubato, ça bouge, tu vois, il faut presque exagérer le truc, c'est juste un peu grandiloquent, du do, 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 tu vois, ça détend là, et ça repart, c'est une espèce de déclaration d'amour, on fait un peu plus intense, voilà, donc il faut vraiment que les mains se mélangent bien, tu sais, c'est Albert qui avait avancé cette technique de chant au milieu, et puis dit, tu as voulu montrer qu'il savait faire aussi, mais ça, moi, je suis embêtée par le doigté, à chaque fois, je lâche le do, il faut que tu travailles le tempo un peu plus rapide pour avoir un accompagnement quand même un peu plus... da, 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 da... C'est, c'est, si tu veux, faut pas que ce soit... ta, 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 ta... En fait, on entend... da, 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 da... L'accompagnement, c'est pas ça. L'accompagnement, c'est ça. C'est comme une double croche, encore dans la première note, c'est pas Et tout ça, et dans le pianissimo, qu'est-ce qu'il a écrit ? Cantando, doucement chantant Voilà, chantant, quand même un peu allegro avec Après, il y a le passage que tu as décortiqué, c'est ça le pavé du truc Mais c'est marrant parce que quand je l'avais joué, j'étais adolescente, ça ne me faisait aucun problème Et je ne sais pas si que ce soit aussi simple maintenant Oh non, ça c'était ni le crayon Alors après j'ai travaillé le trait Alors, est-ce que tu l'avais quand je t'ai montré ? Oui, ça ne marche pas Ah ben alors Après je le fais là, en bas alterné Non mais est-ce que tu... Ah, oh là là Moi j'avais ça En bas alterné, je trouvais que ce n'était pas si simple en fait Non, voilà, donc j'ai travaillé sur ça Alors par contre il faut vraiment le lâcher Tadam... Tidim... Tadam... Tidim... 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 Là le 3 par 2 Ça fait ça Tadam... Tadam... Par 2 hein C'est pour ça que ce n'est pas facile à faire, en alternant on arrive à jouer vraiment quand tu ne dis pas les gâteaux, c'est qu'on détache les gâteaux ce n'est pas les doubles notes, c'est bon voilà, comme c'est écrit, tous les gènes de zéro tu ne le fais pas trop vite si tu fais le doigté de liste, tu as un tempo tout de suite atteint il ne faut pas chercher à le dévite, mais ce sera beau et par contre, là ici, je fais ce que tu m'as dit qu'est-ce que c'est technique ? bien sûr, là c'est un jouable comme ça parce que là on l'accélère c'est un accélérando comme c'est écrit, et crescendo en même temps c'est par 6 en fait, par groupe de 6 notes 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 que tu nous fasses quand je t'ai montré l'exercice. Comme un exercice. Tant que tu ne l'as pas maîtrisé en études, ça ne va jamais passer. Tu vas jouer, mais ce sera avec des tiques et tu ne joueras jamais bien. Tu m'as écrit ça. Oui, je t'ai tout réécrit. Tatam, tatatam, tatatam, tous les déplacements. Je vais mettre mes partoches. Alors, attends, on va les mettre là, parce qu'après, on va tout mélanger. Alors, on a les autres. L'étude de Chopin. Je voulais la porter terminée, tu parles. J'ai un truc, bon, ça tu parles tout à l'heure. J'ai un schoubert, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, tu voulais me montrer le trio. On va le faire parce que... Oui, la coloniste n'est pas venue, ça m'a gonflé, franchement. Les amateurs. Oui, elle me dit, oh, j'ai eu un coup de fatigue, j'ai dormi tout l'après-midi, sympa. Alors, c'est un minémole majeur, c'est l'opussant. Oui, c'est ce passage-là qui... Ça, ça va encore. Là, je trafique. Je n'ai jamais joué celui-là. C'est ça, c'est difficile. On a non, parlons. Joue-le parce que je ne vois rien, c'est écrit petit. À un moment donné, ça reprend... Tu sais, avec le phrasé... Mais je ne sais pas ce qu'il y a au-dessus. Joue-moi le violon, ce qu'il joue. C'est la partie B. Il est où il joue ? Ça, c'est le violon, c'est le vin. Non, 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 non. Oui, mais c'est l'accompagnement, là, que tu as joué. Et après, c'est en tierce avec le violon, c'est la même chose. C'est la partie B. Ça, ça va, c'est à partir de là. C'est à partir de... On finit ce petit accompagnement, tranquille. Je trouve ça difficile. Alors, déjà, c'est partout. Un, deux, trois, quatre... Déjà, il faut mettre ça. C'est pas bon, là. Maintenant, pour arriver sur le sol. Là, il ne faut pas bouger. Tu peux m'attraper ma trousse ? Une gomme dedans. C'est pas ma trousse dedans. C'est ma gomme cacahuète. Voilà. Là, tu mets un boîté tortillard. Tu mets le pouce. Encore pour tri... T'arrives là, comment ? Je fais comme ça. Ah, encore plus que tout. Encore plus que tout. Je fais comme ça. Mais non, mais c'est rapide. C'est rapide. Mais non, mais c'est rapide. Regarde. T'arrives avec... Tu fais un arpèche. Un trois pour passer là. Et là, tu fais quoi ? Tu connais un côté. Moi, je fais tout ça d'une traite. Un trois. C'est très vite, ça. On ne doit pas entendre de passage de pouce. Le début. Il y a juste un... Deux, trois pouces. Et toujours pouces sur sol. Partout, partout. Deux, quatre, cinq. Sol, do, mi, sol. Comme ça. Sol, do, mi. Ou alors un trois ici. Comme ça. Alors, la main gauche. On va voir avec la main gauche. Puis ça donne. Alors, la main gauche. Faut que tu la regardes. 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 Donc, déjà, t'as un sou. Ça va de la gauche. Ça va de la gauche. C'est un sou. C'est un sou en fait. Oui. Ça va de la gauche. Il y a une petite partie. Moi, je mettrai ça en fait. Je ne vais pas me casser la tête. On va aller chercher. J'ai l'empreinte ici. Ça me fait passer des pouces. Il faut éviter, là. Donc, do. Regarde. Il a la chance, on va aller chercher la basse. C'est parfait comme ça, t'as le temps de faire parce que là... T'entends les sauts qu'on a d'arpèges, on a la basse fondamentale. Je peux valoriser. Après, ça marche pour tout, c'est l'inversement d'accord, ça se fait bien. Je ne connais pas les autres mouvements. Je ne connais pas les autres mouvements. Moi, j'ai le fil là. Le suivant, le scarseau, il est connu aussi. Mes doigtés là, ils ne sont pas bons non plus. J'ai fait ça. C'est pareil. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ils sont régulés. Je ne connais pas les autres mouvements. 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 c'est orquillard, c'est pas un doigté sain. C'est très appliqué. Ça fait presque scolaire à l'oreille, même si c'est des pros. Oui, c'est pas beau. C'est pour ça que les doigtés d'un texte, c'est très important. Il ne faut pas hésiter à transposer cette partition hors du piano. C'est écrit comme ça et après, il faut le faire comme à l'orchestre. Il faut écouter quel instrument pourrait être joué et rendre ce qu'on voudrait. Encore une fois, le pianiste, c'est le chef d'orchestre. C'est pas des doigts qu'on a, c'est des instruments. Et ce qui sort, c'est un orchestre. Il n'y a pas de manière à faire. On fait comme on veut, on se démerde comme on veut, on arrange comme on veut, on supprime des notes si on veut, seul le rendu compte. Un musicien, le chef, il demande un truc, il n'arrive pas à jouer, il va te le jouer même en manquant des notes. Après, il travaillera s'il peut et s'il ne peut pas, il manquera des notes. Le chef veut ça, on a ça. Tu veux ça et personne ne peut te dire que ce n'est pas comme ça qu'il faut que tu fasses. L'instant où toi, tu as envie de le faire comme ça, il n'y a pas quelqu'un qui dit « Ah ton doigté, ce n'est pas ce qu'a marqué le compositeur. » À se phraser, ce n'est pas ce qu'a marqué le compositeur. Bon ben peut-être, ça c'est possible. Mais les doigtés, il n'y a pas de règle. Aucune règle. Des notes tenues, le compositeur marque un truc, des fois c'est papier mystique, il veut que ce soit un rendu d'orchestre comme ça, et alors je dois absolument tenir la note. Mais ça fait amateur, ça fait le type qui n'a pas beaucoup. Moi, en fait, j'ai mis des doigtés pour réussir à jouer à reprendre un tel beau, pour que les autres puissent faire leur chant, et c'est ça mon souci. Pouvoir naviguer assez rapidement. Bien sûr, et là ce n'est qu'un accompagnement. Alors si on n'entend que des pouces, mais un bel accompagnement, bien fait, avec une scisure, c'est magnifique. Et le violon, il n'a plus qu'à se poser. Un super-violent solo avec un violoncelle, avec un accompagnement pourri, mais c'est les autres qui jouent comme les pieds, tout le monde joue mal. Personne ne veut jouer avec eux. Il n'y a rien de pire qu'un accompagnement raté. Personne, on ne peut rien mettre en valeur. C'est comme offrir un diamant dans une bouche de vache. Mais un bel écrin, ça met la pièce en valeur. C'est l'emballage qui fait tout. On ne le voit même pas, un diamant brut dans de la boue, ça ne brise pas. Ça n'a aucun éclat et pourtant c'est superbe. Ça n'est pas mis en valeur, c'est étouffé, c'est parasité, on n'entend que les horreurs de l'accompagnement. Et au piano, c'est souvent ça. On a un accompagnement trop fort, on a une main droite. Et le compositeur passe complètement. On n'entend même plus ce qu'il a voulu dire. C'est inaudible. On n'entend que les notes qui défilent. C'est au piano où le rendu est le pire, parce que c'est vite fait de faire la lutrailleuse. Au violon, c'est la justesse. Et au piano, c'est les imperfections de phrases. C'est tous ces petits détails qui manquent. Allez, Chopin. Tu veux que je fasse la suite ? J'aimerais bien l'entendre quand même. Je suis arrivée jusque-là péniblement. Pourquoi tu as mis du scotch ? C'est pour la... Ah, c'est pas à toi. C'est pour scotcher le bec. J'ai une institutrice qui faisait ça. C'est l'horreur. Allez, on se concentre. Parce que Chopin, ce n'est pas Schubert. J-M tall... J-M tall... Crons-tu... Bon, allez, on va le reprendre. C'est pas mal du tout. J'ai tout perdu. Ah, tu as bien progressé. Enlève ton masque. Oui. Ne parle pas. Pour jouer ça à masquer, c'est quand même très terrible. Alors, tu vas déjà sourire quand tu te joues. Voilà. Ça change tout. Parce que je sais bien que c'est dur, mais il ne faut pas que ça se voit. Et puis de crisper le visage, ça veut dire que tu es concentré des fois sur des choses qui ne sont peut-être pas le plus important. Je pense que la technique, ça va venir. Ça s'est bien débloqué. Et on ne va pas travailler là-dessus. On va travailler sur, encore la nuance. Déjà, ce dos qui démarre, il arrive un peu comme les cheveux sur la soupe. Et c'est vrai qu'il n'est pas évident. On a envie de démarrer le morceau. En fait, c'est comme une petite marche. Et intégrée dans le morceau. Et toi, tu fais un dos et puis on démarre. Feu par T. Mais c'est dur, hein. Il est piégeux, ce dos. Piégeux, ce quoi, ça se dit. Donc, tu vois, tu as quelqu'un qui se prouve. Une petite marche. Et je tombe. Et je pars. Mais il faut que ce soit dans le tempo. Tom, tel, tel, tel. Pardon. Et après, on se lance léger. Et on essaye de ne pas forcer les doigts très piano. On travaille dans l'échappement du piano. Tant pis, on a un double piano après. On verra. Qu'est-ce qu'il y a de lui, là ? PP, double piano. C'est moi qui l'ai mis ? Je ne sais plus. Moi, je l'ai rajouté parce que je lisais PA et ça me génait. Mais tu m'as dit, c'est Bruce Mondell. C'est très léger. Si je l'ai mis, c'est que ça me dérange. Il y en a qui avaient pédale et l'autre aussi. Mais c'est la nuance qui est difficile. Donc, il faut être vraiment bougé. Après, il y en a quand même marqué. Elle est mieux mise quand tu es dans les aigus. Il faudrait que tu arrives à mettre des demi-pédales, un petit peu comme ça, pour que ça ne fasse pas. Je vais essayer de te le faire un petit peu pour têter sa tête, parce que tu l'as tellement joué, peut-être comme ça. Tu vois, on peut la garder un petit peu. Tu vois, j'ai essayé de jouer vraiment dans l'échappement du piano et de ne pas que ça coupe. Et après, les doubles notes. Voilà, c'est dur, parce qu'il y a un petit peu plus en fait. Ne me fasse pas. Pas mettre un instant. Voilà, c'est très bien. C'est quelque part. Voilà, ça vient. Ça nous revient. Allez, on se lance. Et plus t'auras le tempo pareil. Attends, je me suis bien. Donc, c'est petit dessus. Plus t'auras le tempo pareil, et plus ton geste, il sera plus facile à comprendre. Mets ta pédale. Regarde plus ta partition. Essaye de regarder ton clavier. Voilà, pour assurer les empreintes. Et on y va. Et on va enlever ce Do, pour l'instant. On le refait. On le refait. Et en mettant bien. Pas de plaisir. C'est bon. Voilà, tu vois les pédales. Ça change tout. Encore une fois. Deuxième pédale. N'hésite pas. Ça fait des accords, presque. C'est beaucoup mieux. Ça vient. Pédale. Plus de pédales. Des demi-pédales. Et après, tu les allégeras. Et tu verras que tes doigts, t'auras entendu le morceau comme ça. Et tu ne vas plus avoir envie de le faire hacher. Oui. Voilà. Et on voit bien le phrasé par deux. Donc, phrasé par deux. Donc, ré, do, fa. Mais le fa, il n'y a pas d'accent. Je ne sais pas qu'il y avait un accent là-bas. Il n'y en a pas. Il demande juste le chant à la fin. Que beaucoup ne font pas, d'ailleurs. Sur le pouce, oui. Non. Sur la note aiguë. Fa, do, fa, sol, do, sol, la, fa, ré, sol. C'est toute une autre technique, là, ici. Donc, là, il y a l'accent de Chopin qui a demandé. Il l'a mis un peu comme une étude. On peut le faire. Ça fait ressortir le chant du haut. Mais c'est beaucoup plus intéressant de le faire. Comme c'est marqué, phrasé par deux. Comment ça s'appelle cette ordre ? Une échappée, ré, do, fa. C'est quoi dans l'échappement, là ? Non, c'est une échappée, la note broderie, là. Ré, do, fa. Ah, c'est ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, c'est une broderie ré, do. On entend ça. Ré, do, fa, sol, fa, sol, fa, sol, fa, sol, fa, sol. Et le fa, c'est la fin de la phrase, de la mini-phrase. Té, do, ta, do. Do, sol, la. On entend fa, do, fa, sol, do, sol, la. Ah oui. Dans le chant, et dans l'harmonie. Et sinon, on entend fa, té, la, dom, té, la, dom, té, la, dom, té, la, dom. Il ne faut ni l'accent sur la première note, ni l'accent sur la dernière. Non, ce n'est pas commode. Allez, j'essaie de me le faire et on arrête jusqu'au bout. On en est, je vais le faire et on le faire, ça va être plombé. Ah, oui. Allez, c'est sans le trou, j'ai barré. Ça n'a rien à voir. Tadam, 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 tadam. Tadam, tadam. L'aiguille, il sort toujours parce qu'il est distancié du reste. Donc, on l'entend, on entend le chant qui se dégage du passage, sans accent. Voilà. Et surtout pas plomber le début. Tadam, tadam, tadam. Donc, il ne faut pas attaquer, il faut être prêt. Tu vois, c'est pour ça qu'on est prêt. Voilà. Voilà. Et on trouve le mouvement comme ça. Bon, il faut que tu essayes la petite... Tram. Alors, on va enlever le Fa, au lieu du chant du mot, là. On va travailler que là. Et on fait le Do. Alors, j'ai compris. Déjà, tu perds une énergie à lever ton doigt quand tu attaques sur le Ré. Là, on a un accord. Si je ne joue pas ça, c'est comme ici. Donc, la première note, elle est pareille. C'est le même geste. Sauf qu'après... Donc, en fait, je n'ai pas ce triple-là. Et toi, tu fais... Donc, tu perds un tour de plus. Au lieu de faire un... Tu as un quadruple boucle piqué que tu réalises, alors qu'on te demande qu'un triple. Toi, tu fais un quadruple boucle piqué. Je prends le patinage artistique, maintenant. Tu perds la première note de l'accord en faisant un état de deux doigts. Donc, tu vois, le premier, c'est... C'est le bras qui joue, il n'y a rien à faire. Donc, t'es dessus. Donc, en fait, le tré, c'est... C'est vrai, il faut trouver... Voilà. Tu vois, le doigté. Il y en a qui font ça. Mais pour Chopin, il a marqué... 3, 2, 3, 2, ça fait travailler quelque chose. Voilà. Essayez de le refaire. Ta-da. Donc, comme quand il y a... Ta-da. Ta-da. Allez. Voilà. Voilà. Faire la taquette d'un corps en même temps. Fait le ventre comme ça. On sent le... Je trouve que c'est vrai qu'il y a l'avoir à la paix. C'est plus difficile d'avoir le ventre. Ça fera plus d'un. Il y a la même formule dans l'étude, là. Numéro 4, là, quand il y a... Tu ne l'as pas, depuis dix. J'ai les deux ou plus, je crois, là, dedans. J'ai les deux ou plus. Je ne sais plus où, si. Je dis huit. C'est très dur, c'est ces quintes, là, qui s'enchaînent. Ah oui. Oui. T'as des sots comme ça, de quintes. Je ne sais plus où c'est. Voilà. Et d'ailleurs, on peut les arranger à la main gauche. Ah oui, d'accord. T'as... Ah, je ne vais pas penser. C'est où, ça ? T'as... Ici, là, ça peut se faire comme ça. Non. Là, ça, on peut le prendre à la main gauche. Non, mais c'est quand il y a les sots de quarte. Voilà, ici. Tu vois ? Ce qui est dur, c'est d'enchaîner. C'est là, c'est là. Ça, c'est facile. Ça, on pourrait le faire. Mais là, il y a les pouces pouces qui sont. Donc là, on fait ça. Ça, ça, c'est pas choui. Tu vois ? Regarde. On enlève. Ça, ça, c'est pas bien. Et ça, ça, c'est... On a la bouche à la table. Ça, c'est la double note. Et donc, on joue de si, ici. Pas là, mais à chaque fois qu'elle joue, elle prend la note de la main droite. D'accord. Ce qui permet d'avoir l'aisance. J'avais pas ça. Eh oui, étude. Ça ne veut pas dire... C'est pas, c'est des pièces de musique, en fait, qu'il a écrites. C'est pas... L'étude, l'étude, c'est un prétexte à la composition. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est pas, il faut faire des exercices bêtes. Le but, c'est quand même de les jouer. Et d'ailleurs, on peut qu'il les joue en concert. Mais à aucun moment, il se dit, c'est une étude que je joue. Je dois rendre une pièce. Là, c'est vrai, quand on la joue bien, ça fait pas étude. Ça fait une petite... Un petit texte comme ça qui... Un peu comme l'étude sur les touchements. Je trouve qu'elle est... Elle survolait, quoi. C'est pas beau. Ça fait frais. On la voit passer. Ah tiens, c'est passé, c'est quoi ? C'est une petite fée qui passe. Voilà, c'est tout beau. Bon, allez, on va pas... Et sinon, on l'appelle comment, cette étude ? Le cavalier. C'est atroce, ça veut tout dire. Le cavalier. J'ai pensé à des papillons. C'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire. Il y a des surnoms comme ça aux études. Ça les condamne. Ça les condamne, voilà. Alors, je suis arrivée là, mais tout ça, il y a encore un peu le fou. Il y a des déplacements, voilà. Tu pourrais peut-être en... J'ai presque fini, parce qu'il ne me manque plus que ça. Et après, c'est la reprise. Oui, oui, allez, c'est l'un. Le plus dur, c'est l'harmonisation des tonalités. Ça va à peu près, quand même. Ben, je vous le... Et, allez, allez. On fait la pédale des papillons. Surtout quand il y a des harmonies qui se maintiennent. Oui, c'est dur, hein ? Oui. Il y a des notes à tout mémoriser. Oh, ben, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Ça, c'est super cœur, après. Ça, c'est pas très dur, c'est sur les touches noires. Je trouve que c'est la partie la plus... Tu m'as dit chanvre avec le pouce. Oui, c'est ça. Donc là, c'est pas l'autre, ça. Il n'y a pas d'accent ici. C'est ça. L'accent sur les cinq, qu'est-ce que c'est là ? C'est fort en dos, il est parti, là. Oui. Voilà. La partie la plus délicate, c'est quand il y a la main gauche, c'est en extension ici, justement. Ici. Voilà, tu pourras regarder. La main gauche toute seule. Tu m'as barré ça, d'ailleurs. Hein ? Oui, tu m'as barré les trous. Non. Si, 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 regarde, c'est toi. Je t'ai entouré pour te montrer que c'était dur. Tu as barré le... C'est qu'elle est mode, ça. Attends, c'est pas moi qui ai fait ça. Dis, t'as raison. Alors, qu'est-ce qu'on a ? C'est facile. Ah oui, on peut prendre ça. Ah oui, tiens, moi, tu vois, c'est la doigtée que je t'ai donnée. Avec le pouce. Je vais le mettre parce que moi, j'ai... Franchement, je rame, là. Il n'y a pas grand-chose qui me gêne. Parce que là, c'est... Là, 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 là. Est-ce qu'on est bête de ne pas faire ça ? On la rate une fois sur deux. Là, on ne peut pas. Là, on ne peut pas. Mais là, c'est proche. Là, on y arrive presque. Donc là, pareil. Pareil ici. C'est un très doigté que je t'ai donné, là. Oui, voilà, on en frappe avec le pouce. Mais oui, celle-ci, on la fait ici. Celle-ci, on la fait ici. Pas celle-ci. Là, quand elle saute, ça te fait... On va travailler la main bouche toute seule. C'est pas bien plus facile. C'est pas bien plus facile. Et que la tutelle, ça va ? C'est... Oui, c'est ça. Ah oui, je vais la retravailler la fin, comme ça. Une grosse problème dans cette étude, c'est l'endurance. Au bout d'une page, je suis fatiguée. Ah ben, c'est pas normal. Je crée ici. Non, elle n'est pas du tout fatigante. J'ai réussi à souplir mon bras. Elle n'est pas fatigante, c'est qu'il faut vraiment y jouer. C'est ce que j'attends. Ça tourne, c'est autour. Je pense que j'attaque trop. Ah ben oui, il n'y a pas, il faut qu'on attaquer. C'est vraiment autour du 3, mais comme beaucoup de formules chez Chopin. Chopin, c'était pas un grand pianiste. On croit toujours que c'était un virtuose du piano. Non, mais par contre, il avait une très, très bonne technique. Et il se s'arrête beaucoup. Il n'avait pas des doigts, il n'y avait pas des doigts. C'est ce qu'il décrit. Le joueur, je ne le dis pas très vite, mais le joueur. Le tempo qu'il a marqué, c'est pour les... Qui lui les jouait. Les joueurs, pour la gamelle, il a marqué, c'était pas... Quand il venait les jouer... Ben, Chopin, il était... Ben voilà, il les a écrits comme ça. Mais lui, il ne pouvait pas les jouer comme ça. Mais il les jouait d'une autre manière. Et il n'y a pas tant de ces manières de jouer cette étude. On la joue pas comme ça. On ne peut pas. On va chercher les notes, même les grandes mains. On va chercher les notes et ses appuis. Il y en a plein partout, partout dans les études. Ça me permet de la jouer. Je ne peux pas la jouer. Comment veux-tu la jouer si tu ne pivotes pas ? C'est tout basé sur les rotations, les axes de la main, trois. Ça, il avait bien compris. Ça prouve quand même qu'il avait... Il a inventé quand même cette... Avec Liszt aussi. Mais ils ont compris que l'axe de la main, ça permet de jouer quand même des choses très, très distantes. Ils ont révolutionné la technique planistique quand même, ces deux ozots. Alors, tu pourrais peut-être en faire une autre, du coup. Il te plaît. Il n'y en a pas une que tu as envie de jouer, vraiment ? Parce que celles-ci sont les données pour la technique, mais justement, tu sens bien ce truc. Ça commence à venir. Ça serait bien que c'est un peu moins difficile. Elles sont toutes, ça va, mais dis-moi déjà celle que tu adores et je te dirai si tu peux la jouer. Et celle-là, je l'aime bien. Et bien, voilà, elle n'est pas très facile. Après, tu as travaillé, c'est là. Bon, celle-ci, elle est... Bon, parce qu'elle est dans les doigts et... Elle est quand même... Le rendu n'est pas facile. C'est facile. Moi, je vais la jouer comme ça. Vous avez une conseillère ? Moi, je te conseille celle-ci. Parce que tu vas sortir bien. Et elle peut être très jolie. Elle est quand même si on la joue pas vite. Et du coup, on a la bonne façon de faire. Celle-ci, elle est horrible si on la joue pas vite. C'est un truc qui déferle. Tout son... Si on ne veut pas rester dans le côté étude, c'est celle-ci quand elle est lente. Donc, elle est très peu jouée d'ailleurs. Elle est très belle. Que tu danses, si tu se paraises, on la joue un. Je ne sais pas, je vais peut-être la jouer comme ça. Bon, c'est pas beau, quoi. C'est ça, les tempies. Celle-ci, en octaves, pareil. Si on la joue lentement, on va s'essayer. Il n'y en a aucune qui supporte les tempos. Aucune. Aucune. Elles sont vraiment faites... Celle-ci, pareil, de la cascade de... Si on entend ça... Si on entend ça... Non. La dédame, c'est à fond, ça. Elle a tout travaillé ? Non. Pareil, c'est le suivant. On la joue comme ça. On les entend toujours jouer, à part quatre, machin. C'est abominable. Ça fait pénible. Et voilà. C'est pour ça qu'elles sont très... Elles sont monstrueuses, ces études. Je crois qu'elles sont plus dures que celles de Liszt, parce qu'à les rendre vraiment comme elles doivent être rendues, comme Liszt les jouait, en fait, c'est... C'est-à-dire que si on ne les joue pas au white and poll, il n'y a pas le même rendu du tout. Parce que Liszt, ce qu'il écrivait, finalement, ça tombe assez sous les doigts. C'est pas... C'est des doubles notes, mais c'est... Ça peut être joli, même pas à fond, la gamelle. Voilà. Bon, ben, écoute, on va peut-être arrêter pour aujourd'hui. Surtout, j'ai plus de... Bon, ben, je vais attendre. Ça fait quatre fois qu'ils tombent, donc, nos sauteurs. Et je vais te faire une petite... Alors, juste pour te dire, j'ai quand même mis les doigtés sur la chine. Tu sais, tu m'avais dit, on commence la chine française. On n'a pas fait la chine, il faut l'avouer. Oui, ben, si tu veux arrêter... Non, non, non. Ben non, je pensais qu'on avait fait le... Je suis mal pour le travail encore, mais je pense que j'ai réglé mon histoire de poignée qui saute. Là, ça va mieux. Oui, qui saute. Tu sais, ça, ta, 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 ta. Tu m'avais dit, c'est une boule qui est encore, ça pécore plus. Oui, les poignées, il faut éviter de les faire bouger sur son jeu des jambes d'octaves. On peut alléger le... En fait, c'est pour s'économiser le poignée, on peut le faire. On s'en sert pas beaucoup. Voilà. Alors, là, je vais... Voyons les doigts d'hier. Je vais faire du déchiffrage, là. Tu fais à deux mains. Pas rien, il n'y en a qu'une, là. Alors, c'est quoi ce piqué, là ? Alors, moi, je ne peins ça. Il y a un piqué qui a écrit piqué. Alors, c'est... Je voudrais, là, de la tête de deux doigts. Donc, on va se mettre, comme tout à l'heure... On va faire fraiser un piqué. Que la main droite ? Non, mais après... Ta-ta-ti-ta-ti-ta-ti. Toutes ces notes égales. Il fait un écart. Pardon, je ne t'ai pas du tout. Sans tricher. Ma gauche répond. Toutes celles à ma gauche. Vous allez rechercher ton sort. Encore. Voilà. Je t'en prie. Encore. Tu avais ton fin, tu es là. Et là, il est placé sur le La. Regarde. Non, il est retrouvé billé. Il est tout de suite placé quand il va en tiroir. Il n'y a pas besoin de bouger la main. Je vais en tiroir sur le Fa. Il va se mettre sur le La. Voilà. Exactement. Alors, la première note, exceptionnellement... Oui, c'est le B, je l'ai fait trois fois. Alors, la première note qu'on joue au piano, quel que soit le texte, on ne va pas faire un goi. C'est au vêtement inicio. C'est comme la note tout à l'heure de ton tré. On va jouer le bras. On ne va pas faire ça. Jamais on ne va faire ça. On va placer sa main. Pareil ici. Entraîne-toi à faire les levées. T'as attendu. Voilà. C'est plus dur parce que c'est le pouce. Les seuls doigts, on ne peut pas bien bloquer. Alors, tu le bloques bien et tu te lances. C'est plus dur. C'est plus dur. Pas mal, pas mal, pas mal. Tu n'es pas toujours du doigt. Oui, mais tu vas travailler les attaques de doigts en te mettant en basse et tu vas travailler au tempo. Là, c'est un petit peu en dessous. Sans chercher le stécato comme je fais. Là, pareil, on va passer à l'arrière du bras, si on ne change pas le doigt, t'es là. Je me suis trompée avec mes doigts, ça ne va pas. On ne change pas le doigt là, je ne crois pas. Par contre, il y a un endroit où il faut changer le doigt à la main gauche parce que tu as des pouces. Et comme je te disais, le pouce, c'est le seul doigt. on ne peut pas facilement faire des mouvements de bras. Tu vois, à moins de jouer comme ça. Là, il est comme ça, donc il ne répond pas bien. Donc là, on va changer les doigts. Je vais te montrer. Quand on est là. Voilà. Ça, ça répond. Voilà, ça se fait bien. En plus, c'est dans les doigts. On n'a pas besoin de changer les doigts. Mais là, ça ne s'est pas. Donc là, je chante. Et là, les retours aussi. Donc 5, 2, 3, 2. Et là aussi. 5, 4, ça ne s'est pas bien. Et 4, 5. Pareil. 2, 4, 5. Pareil. 5, 3, 2, 3, 2, 3. 2, 4. Après. Alors là. J'aime pas trop se boiter. J'aime pas trop se boiter. J'aime pas trop se boiter. Non. C'est mieux de mettre un 2 ici. Pourquoi ils ont mis un 4 là ? Bah si, c'est bon. 4. Et par ici. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 1. 2. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 1. 1. 2. 3. Je contrôle l'huileur, avec le bras, avec le toit, avec le doigt. C'est tout détaché. 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 Comme ça. C'est dans ses gènes. Il a réussi, je ne sais pas comment, à rendre quelque chose d'harmonieux dans la musique. De rendre ce que la nature a fait partout. Quand tu regardes les fleurs, sur une nombre d'ordres, sur des choses comme ça. Et lui, il a fait ça avec des notes. C'est pas un hasard si on envoie ça dans l'espace d'ailleurs. c'est Goldberg, c'est toutes ces pièces qu'il a écrites c'est pas un autre compositeur qu'on a choisi c'est bizarre pourquoi tu disais l'espace ? parce qu'ils ont envoyé une sonde dans l'espace ils ont mis toutes les grandes œuvres de l'humanité en musique ils ont mis Bach parce qu'il y avait la peinture il y avait l'architecture ils ont choisi un des choses qui représente vraiment le comment dirais-je le saut Einstein pour les sciences mais même au sein d'une même pièce aussi courte soit-elle c'est une idée permanente je faisais écouter ça l'autre jour un collègue, j'arrive avec la musique dans la voiture il dit écoute ça j'aime pas Bach, c'est toujours pareil les gens ne comprennent pas Bach et puis on fait dans des styles c'est toujours pareil c'est marrant parce qu'on a plein de pianistes qui en profitent dans le style de Chopin dans le style de machin mais alors va-t-on faire une œuvre on peut en parler dans le style de Bach mais va-t-on écrire une œuvre comme Bach c'est ce que je veux dire parce qu'on la joue moi si quelqu'un arrive à me faire et on n'arrive pas personne n'a osé écrire un canon ou un truc qu'on pourrait jouer dans le style de Bach ça ne doit pas marcher ça ne doit pas fonctionner on doit les retrouver donc ils ne le présentent pas on ne voit rien tu vois Chopin, bon c'est pareil on arrive à jouer dans le style de Chopin on peut faire des illusions on peut donner des passages dans les Mozart c'est facile on peut faire un style de Mozart c'est méchant mais Bach bon allez je vois que c'est compris alors je vais éteindre ça j'ai quand même enregistré le casou casou c'est parti c'est parti